Ok, il y a eu une coupure. Est-ce que vous m'entendez? 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 résection du corps de l'océouide, ça c'est l'océouide, d'accord, ça c'est le kit, ça c'est le cordon, et c'est tendre jusqu'à la base de l'ongle, d'accord. Donc pour les arcs bronchiaux, donc ça c'est les rappels embryologiques, vous pouvez revenir sur ça, quand vous aurez plus de temps, donc l'essentiel, ces arcs bronchiaux, ils sont au nombre de 6, d'accord, puis le 5 et le 6, ils vont fusionner, d'accord, il ne reste que le 1, le 2, le 3 et le 4, bon, ils sont à l'origine des différentes structures, de la tête et du cou, d'accord. Donc, ces anomalies des arcs bronchiaux, ils sont dus à la fermeture incomplète, qui peut entraîner une fente bronchiale, ou des kystes bronchiaux, d'accord. Donc, ça c'est l'origine des différentes structures qu'on trouve au niveau de la tête et du cou, d'accord, et les différentes origines de ces structures, d'accord. Par exemple, le 4e, c'est très important de les connaître, d'accord, parce que quand vous voyez le siège du custe ou de la fente, vous allez immédiatement savoir à peu près quel type ou quel est l'anomalie, elle se trouve à quel niveau, où l'arc bronchial atteint, d'accord. Comme par exemple, le 4e arc, c'est la glande thyroïde et le cartilage épiglottique, d'accord. Le 6e, c'est le cartilage grécoïde, les arrêtinoïdes. Le 2e, le 3e, c'est l'océouïde, d'accord. Donc, ça, c'est un schéma. Donc, quand est-ce qu'on a un jéquiste, lorsque ça donne une tumefaction kystique qui n'est pas régulière. Le sinus, il y a une ouverture ou une fente à l'intérieur, d'accord. Et la fissule, c'est l'ouverture ou la fente. Elle existe des deux côtés, d'accord. C'est-à-dire à l'intérieur, de l'intérieur et de l'extérieur, d'accord. Ça, c'est un kyste de la première fente bronchiale. C'est un kyste parotidien, d'accord. Il y a le type 1, le type 2, c'est ça. Donc, le 2e arc, c'est le kyste amygdaloui. Donc, ce sont des kystes qui se développent en latéraux cervicales chez l'enfant, se manifestent par une tumefaction dont les caractéristiques cliniques sont ceux d'un kyste, c'est-à-dire qui sont des tumefactions régulières, qui sont molles, etc., d'accord, qui sont mobiles, de plan, etc., d'accord. Le siège est latéraux cervicales, avec le kyste ou la fissule, et puis il y a le cordon qui se tend jusqu'à l'hypopharynx. Vous voyez ici, là aussi, il y a une classification, mais ce n'est pas important de la connaître à votre niveau. Il y a le kyste qui se développe entre le muscle sternocleidomastoidien et la vingigulaire interne. Il y a le kyste qui se développe entre les deux axes vasculaires, c'est-à-dire entre la vingigulaire interne et la carotide, d'accord, comme ce type. Et il y a les kystes qui se développent entre la carotide et l'hypopharynx, d'accord. Ça, c'est les différents types des kystes amygdaloïdes. Le traitement, il est aussi chirurgical, d'accord. Vous voyez ici, là, on fait les kystes avec son cordon. Voilà, ça, c'est les types et la classification. Ce n'est pas important à votre niveau, d'accord. Donc, pour le troisième, le quatrième arc bronchial, comme je vous ai dit, le troisième et le quatrième arc bronchial, comme par exemple le quatrième arc bronchial est à l'origine de la glande thyroïde. Donc, ces kystes et ces fissures se développent dans la région sous-hyroïdienne et plus particulièrement dans la région thyroïdienne. C'est-à-dire, on aura une tuméfaction, les kystes de la troisième fente bronchiale sont un petit peu médians. Les quatrièmes fentes bronchiales sont un petit peu paramidians, c'est-à-dire, c'est des tuméfactions qui se situent au niveau de la loge thyroïdienne, c'est-à-dire sous-hyroïdienne, au niveau de la loge thyroïdienne, mais elles sont un petit peu latéralisées, d'accord. Voilà. Donc, pour la cytofonction, pour la cytofonction, c'est un temps qui est très important en matière d'une adénopathie cervicale chronique, mais est-ce que devant toute adénopathie cervicale chronique, on doit faire une cytofonction ? Voilà, c'est ça la question qui se pose. Donc, devant, bien sûr que non, pas devant toute tuméfaction cervicale chronique, on doit réaliser une cytofonction. il y a des cas où la cytofonction, elle est proscrite et formellement contre-indiquée, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant toute cytofonction ? Donc, on doit réaliser un bilan initial, il s'agit d'ailleurs clinique, donc il faut qu'il s'agisse d'une masse qui n'est pas pulsatile, d'accord, parce que la cytofonction, elle est contre-indiquée dans les masses d'origine vasculaire, d'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Répondez, s'il vous plaît. Très bien. Depuis le début, j'espère. Ok, très bien. Donc, quand il faut avoir un recours à une cytofonction, il faut que le bilan initial clinique, surtout clinique, nous oriente vers une fuméfaction cervicale qui n'est pas pulsatile, c'est-à-dire qui n'est pas d'origine vasculaire, d'accord. Donc, qu'est-ce que la cytofonction va nous indiquer ? Qu'est-ce qu'elle va nous renseigner ? Donc, le diagnostic tissulaire sans biopsie ouverte, donc, la prévention d'envahissement métastatique possible, d'accord. Donc, on pourra avoir une orientation vers le diagnostic histologique, d'accord. Parfois même un diagnostic éthiologique sans avoir recours à des ouvertures bioptiques, etc. et éviter le risque de dissémination métastatique, d'accord. On pourra faire la distinction entre un kyste, une fuméfaction solide, d'accord. Les caractéristiques nucléaires microscopiques, comme par exemple dans le cas d'un cancer de la thyroïde, les carcinomes spinocellulaires, etc., la tuberculose. Donc, elle pourra nous donner, quand on fait par exemple la cytofonction d'une adénopathie cervicale chronique d'origine tuberculose, on aura, par exemple, et vous répond que c'est un épithélium gigantocellulaire avec une microse casilleuse, et va vous orienter vers une tuberculose ganglionnaire, par exemple, d'accord. Parfois, une adénopathie métastatique d'un cancer de la thyroïde sur une cytofonction, parfois, pas tout le temps, ce n'est pas une règle, d'accord. Et vous répond que c'est une métastase d'un carcinome papillaire de la thyroïde, d'accord. Voilà. Donc, la cytofonction n'indiquera pas la présence de l'enfant, n'est particulièrement pas précisé pour indiquer la présence de l'enfant non-autikinien, d'accord. L'architecture des tissus, pas comme le diagnostic anatomopathologique, elle ne te donne pas l'architecture des tissus, parce que c'est des tissus organisés, mal organisés, donc elle ne te donne pas le degré de différenciation, etc. Et les autres éléments qu'on trouve sur le diagnostic histopathologique, comme par exemple l'envahissement vasculaire, etc. Et la cytofonction de la thyroïde, donc par rapport à l'échographie, fixation, scintigraphie, cytofonction, le résultat, c'est-à-dire si on fait une confrontation entre la cytofonction, par exemple en matière, c'est en matière de la thyroïde, par rapport à l'échographie et la scintigraphie, donc les différents résultats qu'on aura, bénin, malin, dans le cas d'un carcinome papillaire, ou suspect, s'il s'agit d'illusions folliculaires, ou un cancer folliculaire, ou des nodules de goitre, d'accord. Ou elle peut être non concréante, d'accord. Ça, c'est les différents résultats qu'on aura à la cytofonction. Donc, la sensibilité et la spécificité entre 90 et 95 % lorsque les résultats sont concluants. Voilà. Donc, quand tu as la cytofonction, il te dit que c'est malin, par exemple, vous faites une cytofonction d'un nodule thyroïdien, il te dit que c'est malin, c'est malin, d'accord. C'est malin dans 90 à 95 % des cas, d'accord. C'est ça, le... Voilà. Donc, pour le diagnostic de l'immunfaction et des différentes masses cervicales et ceux qui sont dus ou qui se développent des tusses salisaires ou des glons salisaires, donc, les diagnostics sont très nombreux, d'accord. Ils nécessitent un examen OARL complet à la recherche d'une porte d'entrée OARL, d'accord. Ils nécessitent, bien sûr, une chirurgie un cerveau facial et l'examen anatomopathologique extemporané. Donc, le diagnostic et fonction du siège toujours anatomique, l'os éouide, celui-là, donc, les tumefactions sisiouïdiennes, pas comme les tumefactions sisiouïdiennes, d'accord. Qu'elles dépendent du larynx ou l'axe laryngothracheal du corps de la thyroïde, d'accord. étude de la mobilité lors de la déglutition et de la protraction de la langue, voilà. Donc, quand il s'agit d'une tumeur ou d'une tumefaction médiane, par exemple, quand il s'agit d'une tumefaction thyroïdienne, par exemple, vous avez une tumefaction sisiouïdienne, d'accord, qui est mobile à la déglutition, d'accord. Donc, cette tumefaction, elle est forcément dépendante de la glande thyroïde, d'accord. Quand elle n'est pas mobile et se trouve dans le même siège de la glande thyroïde, il faut revoir un autre origine, d'accord. Mais quand le nodule ou la tumefaction de la région thyroïdienne est qui est mobile à la déglutition, donc, il s'agit forcément d'une tumefaction qui dépend de la glande thyroïde, d'accord. La protraction de la langue, c'est comme les kystes du tractus syrioglose. Quand on fait la protraction de la langue, il y a le kyste, on ressent l'ascension du kyste, donc, c'est forcément un kyste du tractus syrioglose, d'accord. Donc, pour le kyste du tractus syrioglose, on a dit c'est entre l'os et 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 l'os. Le bilan minimum devant un kyste du tractus syrioglose, on va demander une échographie, bien sûr, qui va objectiver le kyste. Et la scintigraphie, on ne demande pas souvent la scintigraphie, généralement, l'échographie suffira, d'accord, à la recherche d'une thyroïde ectopique, qui est généralement, lorsqu'elle est ectopique, elle est généralement basée linguale, d'accord. Donc, l'échographie suffira. Si on trouve un loge thyroïdien qui est vide, on pourra demander soit une scintigraphie, soit un TDM cervical, qui va objectiver une masse hypervasculaire basée linguale, etc. Et c'est forcément une thyroïde ectopique basée linguale. Donc, pour le traitement, le traitement, on a l'exérance du kyste et du canal. Donc, il faut faire l'exérance du kyste et de son cordon, d'accord. Depuis la pyramide de l'alouette, c'est-à-dire le loge pyramidal de la thyroïde, jusqu'à la base de l'angle, en enlevant le corps, il faut enlever le corps de l'occiouïde avec, d'accord. C'est la procédure de Sustrink. On appelle ça la technique chirurgicale. On l'appelle la procédure de Sustrink. Deuxièmement, pour les tumefactions du corps thyroïde. Les tumefactions du corps thyroïde. Donc, on appelle un coitre toute augmentation du volume du corps thyroïde. Donc, il s'agit d'une masse mobile à la déglutition, de part et d'autre, du cartilage cricoïde, et des premiers anotrachios, et elle est mobile à la déglutition. Quand on demande au malade de déglutir, on ressent la tumefaction ou l'ascension de la tumefaction et la mobilité de la tumefaction avec les mouvements de déglutition. D'accord. Donc, la technique de l'examen clinique, c'est de, il faut toujours se remettre en arrière du malade et lui faire déglutir. D'accord. et on va sentir avec la piste des doigts l'ascension de la tumefaction avec les mouvements ou la mobilité de la tumefaction avec les mouvements de déglutition. Donc, l'auscultation, l'auscultation, lorsque il s'agit par exemple de la maladie de Basdou, à la recherche d'un souffle vasculaire, etc. Et la laryngoscopie ou la nasophibroscopie ou la laryngoscopie indirecte au miroir à la recherche d'une paralysie récurrentielle qui se manifeste par une voie bétonale. Lorsque le patient se présente avec une tumefaction de la région antéroïdienne avec une dysphonie type voie bétonale, d'accord, il faut réaliser une nasophibroscopie ou une laryngoscopie indirecte au miroir pour voir s'il y a une atteinte, une paralysie des cordes vocales. Donc, soit par compression du nerf écurrent ou le nerf laryngé inférieur, c'est le nerf écurrent, soit par compression, soit par une infiltration tumorale maligne, d'accord. Donc, voilà, ici c'est une image nasophibroscopique, d'accord. Ça, c'est l'épiglotte. On va profiter que vous révisiez un petit peu l'anatomie, d'accord. Ça, c'est l'épiglotte. Ça, c'est le vestibule laryngé, tout ça, c'est le vestibule laryngé. Ça, c'est les bandes ventriculaires, les bandes ventriculaires, d'accord. Ça, c'est les cordes vocales. C'est les cordes vocales. L'anomalie qu'on voit ici, c'est qu'on voit que cette corde vocale gauche ou droite qui est atrophiée, d'accord. Et ça, c'est une corde vocale gauche qui est hypertrophie. Donc, il s'agit d'une paralysie récurrentielle. Bien sûr, on va apprécier la mobilité en demandant aux malades de dire i, etc. Donc, on va apprécier la mobilité. Donc, c'est fixé, c'est pas mobile, d'accord. La corde, elle est fixée. Donc, on parle d'une paralysie récurrentielle. Ça, c'est une paralysie récurrentielle droite de la corde vocale droite. On voit la corde qui est atrophie et on voit l'hypertrophie compensatrice de la corde vocale contralatérale, d'accord. Ça, c'est les aréthinoïdes. Ça, c'est les chancrures interaréthinoïdiennes. Ça, c'est la région rétro-crico-aréthinoïdienne. Et ça, c'est les deux sinus périformes. Voilà. Ça, c'est le repli. Le repli aré-épiglottique. Voilà. Et le repli pharyngo-épiglottique, le repli glosso-épiglottique, il ne paraît pas. Ça, on appelle ça la zone des trois replis. D'accord. Voilà. globalement. Donc, pour les guatres bénins, les guatres bénins, ils sont simples hyperplasies, c'est-à-dire c'est une hyper-trophée diffuse ou une fuméfaction qui intéresse toute la glande thyroïde. C'est une hyper-trophée diffuse de toute la glande thyroïde. D'accord. Donc, bon, elle est physiologique chez la femme, à la puberté ou à la ménopause, mais ce n'est pas vraiment une hyper-trophée qui est importante. Quand ça devient importante, c'est pathologique. D'accord. dans cette entité pathologique, on a les guatres avec des signes endocriniens, on a la maladie de Basdo, la maladie de Basdo qui se manifeste par une hyper-trophée diffuse de la glande thyroïde avec des signes d'hyper-thyroïdi et d'autres signes qui orientent vers la maladie de Basdo qui sont, par exemple, surtout l'exophtalmie basidovienne et sur le plan biologique, c'est les anticorps anti-THSH. D'accord. C'est les anticorps anti-THSH sur le plan biologique. Donc, ce sont des guatres très vascularisées. D'accord. Donc, on va ressentir un trille à la palpation et un souffle à l'auscultation. D'accord. Les signes hyper-thyroïdiques comme les tachycardies, les palpitations, les tremblements, les diarrhées, etc. L'exophtalmie axil, une exophtalmie qui est irréversible. D'accord. Et le bilan biologique qu'on va trouver est une hyper-thyroïdie, c'est-à-dire une augmentation des augments thyroïdiens du FT4, FT3. D'accord. Avec une TSH qui est freinée, qui est très basse. D'accord. Donc, et sur le plan biologique aussi, comme je l'ai dit, les anticorps spécifiques, c'est les anticorps anti-TSH. D'accord. Voilà. Les thyroïdites auto-immunes, on a plusieurs types de thyroïdites auto-immunes. La plus importante, c'est les thyroïdites d'Hachimoto. C'est la plus importante. Il y a la thyroïdite subiguë de 2 carvins et les thyroïdites de Raidel, c'est la thyroïdite lymphocytaire chronique. Donc, devant ces types de thyroïdites, donc, bon, se manifeste toujours par une tumméfaction diffuse de la glande thyroïde au stade de début. Puis, on aura, on assiste à une destruction progressive du coranthème thyroïdien aboutissant à une atrophie de la glande thyroïde avec une hypothyroïdie. D'accord. Avec une hypothyroïdie. pour la thyroïdite de 2 carvins, elle se manifeste sur un mode subiguë, c'est-à-dire il y a une manifestation infectieuse, une augmentation brutale du volume de la glande thyroïde avec une collection infectieuse et le traitement, c'est le drainage chirurgical. D'accord. Donc, le dosage des hormones thyroïdiens, soit, c'est au dépend du stade de la maladie, soit, on trouve une hyperthyroïdie, ça commence par, ça peut commencer par une hyperthyroïdie, puis une hythéroïdie, c'est-à-dire que les hormones deviennent hormones, puis on assiste à une hyperthyroïdie après destruction du parencyne thyroïdien et généralement, les malades deviennent au stade de l'hypothyroïdie. D'accord. Le dosage des anticorps antithyroïdiens, c'est les anticorps spécifiques, c'est les anticorps anti-TPO, d'accord, et les anticorps anti-thyroglobinines, d'accord, anti-TG, anti-TPO, anti-thyropéroxidase, et les anti-thyroglobinines, d'accord, et bien sûr, voilà, elle évolue vers l'hypothyroïdie. Voilà, maintenant, on passe vers une autre entité qui est les nodules isolés, les nodules isolés du corps thyroïde. Là, c'est une entité à part. Devant un nodule isolé de la glande thyroïde, soit le mode de découverte, soit une découverte fortuite, c'est le malade qui va toucher le nodule ou qui va le voir au miroir, il voit une augmentation du volume ou une tumultation au niveau de son cou, soit à l'occasion d'une échographie, ou la échocardiographie, etc., ou la... Généralement, la découverte, elle est fortuite. Donc, il s'agit d'un nodule avec... J'ai un patient au nez thyroïdie clinique, donc c'est des nodules avec un bilan thyroïdien qui est normal, d'accord ? Donc, l'examen clinique dans ce cas, c'est... ou l'examen clé, c'est l'échographie cervicale, d'accord ? Donc, elle va étudier l'aspect du corps thyroïde, s'il est homogène, inhomogène, la recherche de nombre de nodules, s'il s'agit d'un nodule isolé ou il s'agit d'un goitre multinodulaire, d'accord ? Le GMN, le goitre multinodulaire. Donc, elle permet la cytopension éco-guidée, surtout pour les nodules qui sont le premier but de l'échographie dans la cytoponction, c'est quand il s'agit de petits nodules, d'accord ? qui ne sont pas palpables, ou lorsqu'il s'agit d'un coût qui est gras ou musclé, ou d'un coût qui est court où le nodule n'est pas palpable, donc, on aura recours à la cytoponction éco-guidée, d'accord ? à la cytoponction éco-guidée, ou lorsque, par exemple, il y a plusieurs nodules, on doit sélectionner le nodule le plus suspect, le plus suspect à l'échographie, parce que, à l'échographie, il y a des signes, il y a une classification qu'on appelle la classification thérax pour les nodules thyroïdien et qu'il va nous renseigner. Ah, ok, il y a des gens qui attendent, ok. Ok. Donc, il y a la classification thérax, il y a des signes échographiques en faveur de la malignité ou la bénignité d'un nodule. Donc, on va avec la cytoponction éco-guidée, lorsqu'elle est éco-guidée, on va sélectionner de faire la cytoponction sur le nodule le plus malin, d'accord ? Le nodule le plus malin, on va le sélectionner, on le voit à l'échographie, d'accord ? Et on va directement se diriger vers lui pour faire la cytoponction, d'accord ? Donc, le diagnostic le plus fréquent de ces nodules sont les adénomes vésiculaires, sont malinités, c'est des adénomes dénins, d'accord ? mais dans 10% des cas, c'est des cancers parmi les nodules thyroïdiens isolés. Le pourcentage des cancers, c'est 10%. On trouve les carcinomes papillaires, les carcinomes vésiculaires, les anaphasiques, le médulaire, etc. Voilà, une pièce de lobectomie comportant un nodule totalobaire, d'accord ? c'est-à-dire qui occupe tout le lobe thyroïdien, d'accord ? Voilà le nodule. Là, c'est un nodule bénin, voilà. Donc, la scintigraphie, la scintigraphie n'a pas vraiment d'intérêt, juste pour les nodules chauds, elle permet de détecter les nodules chauds, c'est-à-dire en cas d'un nodule thyroïdien avec des signes de dysthyroïdis, généralement les hyperthyroïdis, c'est le nodule chaud, on appelle ça les nodules chauds, donc elle va apprécier une cartographie et rechercher et apprécier l'homogénéité de la glande. Elle est réalisée généralement à l'IOS 131 ou le technicien, d'accord ? Donc, pour les nodules chauds et ou toxiques, les nodules toxiques, c'est des nodules isolés avec une hyperthyroïdie, voilà. Donc, c'est des nodules isolés qui fixent l'IOD avec des signes endocriniens d'hyperthyroïdie, bien sûr, il y a la cardiotériose, d'accord ? C'est les signes cardiaques d'une hyperthyroïdie et les signes biologiques d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire une TSH freinée ou bloquée, c'est-à-dire une TSH qui est effondrée, c'est-à-dire qui est très basse, d'accord ? avec bien sûr une augmentation des augments thyroïdiens, le FT3 et le FT4. Donc, les goîtres multinodulaires, c'est le GMN, d'accord ? C'est l'évolution d'une thyroïde dystrophique avec des nodules thyroïdiens multiples. Donc, avec le temps, ça devient des... par exemple, lorsqu'il s'agit d'un goître de 20 ans, etc., d'évolution, ça devient des... des... des goîtres compressifs, voire des goîtres plongeants à travers le défilé cervicotoracique, d'accord ? Et ça devient plongeant dans le médiastain, d'accord ? Donc, pour les cancers de la thyroïde, les circonstances de découverte, généralement, généralement, dans la plupart des cas, c'est des... c'est une découverte fortuite où, par exemple, le corps d'une cytoponction pour un nodule isolé, soit devant des signes cliniques vocateurs, qui est un nodule dur, fiereux, un goître avec des signes d'infiltration, par des paralysies récurrentielles, avec dysphonie, une adénodopatrie cervicale métastatique, ou des signes de compression, par exemple, une dysphagie, une dyspnée, ou carrément des douleurs cervicales. Donc, les cancers, les différents cancers et les retraitements, on a les cancers différenciés, les cancers et les différenciés de la chirurgie, on a trois types. Il y a le carcinome papulaire, donc, le carcinome papulaire, il se caractérise par, il donne toujours des métaganglionaires cervicales, d'accord, c'est ça la caractéristique du carcinome papulaire. Les carcinomes vésiculaires, elles donnent généralement des métastases viscérales, d'accord, des métastases viscérales, surtout pulmonaires, d'accord, donc, il se manifeste d'emblée par une métastase viscérale, généralement pulmonaire, d'accord, donc, c'est un cancer qui est très métastatique. Donc, le cancer médulaire, donc, il donne généralement, le cancer médulaire, c'est, ça dépend des cellules C, ou les cellules de la calcitonine, d'accord, donc, on aura une augmentation de la calcitonine et on aura une perturbation du métabolisme phosphocalcique, donc, on aura les phimies d'hypercalcémie, c'est les diarrhées, le blush, etc. Donc, les formes familiales, il existe des formes familiales, donc, d'où l'intérêt d'une enquête familiale, si on fera le diagnostic d'un carcinome médulaire, il faut toujours faire une enquête familiale à la recherche des formes familiales, d'accord, c'est un cancer qui est très lymphophile, c'est-à-dire, il donne souvent des métastases congléonaires et très rapidement des métastases congléonaires, et le traitement, généralement, c'est la thyroïdectomie totale, bien sûr, avec l'évidement congléonaire, le curage congléonaire, et généralement, pas généralement, tout le temps, on aura au cours à une radiothérapie complémentaire en post-températoire, d'accord, parce que c'est 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 un cancer qui est très lymphophile, d'accord, et donne beaucoup de métastases congléonaires, d'accord, donc, pour les carcinomes indifférenciés de la thyroïde, c'est le cancer anaplasique, c'est le carcinome anaplasique, d'accord, toujours, ils sont redoutables, de mauvais pronostics, évolution à l'ifoudroyante, d'accord, quelques mois, généralement, pronostics très mauvais, et la survie, maximum, généralement, c'est six mois, d'accord, donc ça, bon, pour la chirurgie thyroïdienne, il y a les risques de cellulinaire récurrent, si on aura une atteinte d'un seul côté, c'est-à-dire unilatéral, ça donne une paralysie récurrentielle unilatérale, ça donne la voie bitonale, en cas de section bilatérale, c'est la dyspnée aiguë, c'est la paralysie récurrentielle en fermeture, et le malade se réveille avec une dyspnée aiguë, d'accord, donc le deuxième risque, c'est les glandes parathyroïdes, on peut emporter accidentellement les glandes parathyroïdes, et on aura une hypocalcime post-opératoire, qui est généralement transitoire, mais elles peuvent être permanentes, et le patient nécessitera une supplémentation calcique à vie, d'accord, donc pour le nerf récurrent, voilà le nerf récurrent, il est là, voilà le nerf récurrent, le nerf récurrent, donc on a fini avec les tumefactions de la ligne médiane, d'accord, on passe aux tumefactions latéro-cervicales, donc pour les tumefactions latéro-cervicales, il y a les tumefactions au situé, c'est-à-dire au niveau de l'angle de la mandibule, c'est généralement des tumefactions parotidiennes, en sous-mendibulaire, c'est les tumefactions sous-mendibulaire, d'accord, et les tumefactions latéro-cervicales, jégule ou carotidiennes, d'accord, donc les tumefactions latéro-cervicales au situé généralement c'est le pôle inférieur, les nodules du pôle inférieur de la parotide, d'accord, bon, cervicale typique, quand c'est cervicale typique, c'est le pôle inférieur de la glande parotide, et quand ça intéresse toute la parotide, bien sûr, ça devient une tumefaction intervico-faciale et pré-auriculaire, d'accord, donc, pour les lésions parotidiennes, donc il s'agit d'une masse pré-auriculaire, elle est pré-auriculaire, vous voyez la situation de la glande parotide, d'accord, soulevant le lobule de l'oreille, ferme, comblant le sillon pré-auriculaire, d'accord, et refoulant la mondibule, c'est-à-dire si on trouve ces caractéristiques hymologiques, ça évoque une tumefaction d'origine parotidienne, donc, on doit rechercher devant une tumefaction d'origine parotidienne, on doit rechercher toujours au revoir, on doit attendre, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que j'ai d'origine parotidienne, on doit après avoir l'or avec une tumefaction